Je pense que c'est une erreur de faire ses choix par rapport à l'argent uniquement, ça c'est sûr et certain. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien, que voilà depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo, tout se passe bien pour toi, j'espère que tu t'es déjà lancé, j'espère quand même. Bon n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait les gars, abonne-moi, tu connais la chanson, abonnement, cliquer sur la cloche, on est là pour ça, t'aimes regarder les vidéos, ça fait toujours plaisir si jamais tu t'abonnes. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne afin que tu puisses enfin voyager où tu veux, quand tu veux mon ami. Parce que là la vie actuelle, mettre au boulot dodo, c'est pas la vraie vie ça les gars, ça n'est pas la vraie vie, je peux le dire puisque j'ai tout connu, donc j'ai travaillé comme toi, salarié au début, j'ai fait différents travails, je ne comprenais pas, j'allais de travailler en travail, ça ne se passait jamais bien, enfin dans l'ensemble, ouais non, ça ne se passait jamais bien, concrètement que ce soit déjà pour moi et que ce soit par rapport à la hiérarchie, tout simplement parce que quand t'es un boss mec, tu ne peux pas travailler pour quelqu'un, tout simplement, c'est pour ça que ça n'est pas bien, je ne supportais pas l'autorité, ok. Donc les gars, moi j'ai créé mon premier business en ligne en 2016 parce que je me suis dit qu'il faut quand même qu'on essaie d'être libre quand même, en plus vu que j'aime voyager, je me suis dit ok business en ligne, boum, j'ai créé mon business en ligne, j'ai fait mon premier lancement, c'était un business en ligne sur le saxophone, j'ai fait 20 000 euros en une semaine et pourtant j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Ivry dans le 91, aux pyramides, donc les gars arrêtaient de chercher les excuses, on a tous eu des galères, le passé ne reflète pas ce que tu auras dans le futur, qui tu sauras dans le futur, ça doit être décidé qu'est-ce que tu veux de ta vie aujourd'hui. Mais il y en a, ils sont là, toute leur vie, ils décident là, ils sont là, ils passent la vie comme ça, sans aucun objectif, on va manger, on va vécu le week-end et puis on continue comme ça toute la vie jusqu'à la retraite. Non les gars, non. Bon, et passons directement au sujet de la vidéo. On va voir dans cette vidéo les 7 erreurs que j'ai fait lorsque j'ai commencé mon business, je pense que ce sera bien que je te partage tout ça, comme ça, ça pourrait te permettre d'avoir un retour d'expérience pour que toi, tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Donc si Ahmed est en train de faire ces erreurs-là, que tu arrêtes tout de suite et que tu te calmes. Voilà, et que tu reprennes le bon chemin. Première erreur que j'ai faite lorsque j'ai commencé le business, même avant, je ne sais pas où est-ce qu'on peut se situer, c'est que je n'ai pas cherché sur Google comment devenir riche. Ben ouais, ça va te paraît peut-être bizarre, je sais que tout le monde dit à chaque fois, tous les interviews que je fais, les gens disent ouais, j'ai cherché comment devenir riche et du coup j'ai fait ça, j'ai acheté une formation, boum boum, j'ai des résultats. Ben non, moi, je n'avais jamais fait ça. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit alors que pourtant, je voulais m'en sortir, je voulais faire plus d'argent. Je ne voulais pas faire des milliers, des cents mais je voulais juste être à l'aise. En fait, je voulais être libre parce que j'ai toujours voulu voyager et je voulais pouvoir manger comme je veux, je voulais pouvoir acheter ce que je veux et je sais que je voulais un peu plus d'argent. L'erreur, même le fond de ce problème-là, c'est que je n'avais pas un objectif précis. Si je savais, si j'avais dit, je t'ai posé la question, ouais, ok, quelle vie tu veux exactement ? Combien te coûte cette vie ? Ok, donc du coup, combien de revenus tu as besoin de générer pour pouvoir avoir la vie que tu veux réellement ? Ben peut-être que là, à ce moment-là, j'aurais cherché, tu vois. Alors que là, j'étais plus en mode, ouais, j'ai envie de faire plus d'argent, je ne sais pas. Donc là, j'avais des collègues qui investissent en immobilier. J'ai dit, ah ben tiens, je vais investir en immobilier. Et c'est parce que j'avais des collègues qui investissent en immobilier. Après, à mon délai, je voulais ouvrir une salle de sport parce qu'il y a un pote à moi du quartier qui avait aussi ouvert sa salle de sport. J'ai dit, ah, ça déchire, moi aussi, je vais ouvrir ma salle de sport. Mais sans vraiment savoir combien d'argent je veux, etc. Donc, c'était flou, en fait. On peut dire que, même pour résumer ce premier point-là, cette première erreur, ce serait plutôt de ne pas avoir d'objectif clair, en fait. Et du coup, quand tu n'as pas d'objectif clair, tu ne sais pas quelle solution prendre, tu vois. Donc, alors, je prenais tout ce qui venait, toutes les opportunités qui venaient. Après, boum, j'ai vu l'infirmier, ça payait bien. Quand tu étais infirmier libéral, j'ai dit, vas-y, boum, je suis parti, infirmier libéral. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je passe à l'action. Et c'est pour ça que si jamais j'avais eu cette réflexion de comment devenir riche, chercher sur Google, comment devenir riche et combien il me faut plutôt pour avoir le lifestyle que je veux, parce que tout le monde va être millionnaire. Les gars disent, je vois des commentaires, je vais être millionnaire, je vais être multimillionnaire. Mais les gars, déjà, à partir de 10K par mois, déjà, ta vie, elle a changé. Tout ce qui est au-dessus, c'est du plus. Mais 10K par mois, déjà, ta vie, elle a changé, déjà. Tu es content. De toute façon, statistiquement, je ne sais plus dans quel truc j'avais vu, mais à partir même de 7K, je crois que le taux niveau de bonheur n'augmente pas. 7K ou 10K. On va dire 10K pour ne pas prendre des risques, mais il me semble quand même que c'était même moins de 10K. Et tous les gens que je connais, avec qui j'ai parlé de ça, ils disaient que, ouais, pareil, à partir de 10K, c'est du plus, quoi. C'est du plus. Mais ça ne va pas augmenter ton bonheur. Deuxième erreur que j'ai fait lorsque j'ai commencé, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Ça, c'est une des erreurs que j'ai faites et c'est lié au fait que je n'ai jamais cherché comment devenir riche. J'ai un moment de ma vie, ça m'a traversé l'esprit. Je suis trop dégoûté. Toi, ce n'est pas ton cas puisque tu regardes cette vidéo-là. Mais je peux te dire que j'aurais bien aimé avoir commencé vraiment le plus tôt possible, en fait. J'aurais pu commencer à 14 ans, comme celui que j'avais interviewé, là. J'ai oublié ton prénom. Excuse-moi, là, je suis en direct, les gars. Mais on ne veut pas. Mais ça aurait été la fête, mec. T'imagines ? Plus tu commences tôt, mais plus tu exploses tout, quoi, en fait. Et puis, plus tu connais la vraie vie, ça déchire. Tu vois, la vraie vie dans le sens où là, la vie que tu as à mettre au boulot dodo, ce n'est pas la vraie vie. C'est comme dans la Matrix. Si tu connais Matrix, pour les anciens, c'est comme si on était dans une Matrix. Et là, ce n'est pas la vraie vie, les gars. Dès que tu découvres autre chose, tu dis, oh, c'est vraiment aussi possible. On peut voyager ? Je mange ce que je veux, je peux. Ah ouais ? Incroyable, ça. Ah non, mec, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. J'aurais bien aimé avoir commencé plus tôt. Troisième erreur que j'ai faite quand j'ai commencé le business, c'est de faire confiance trop aveuglément. Moi, je suis un gars, je te fais confiance. Ça veut dire qu'il y en a souvent, ils se méfient de la personne. Et après, ils font confiance au fur et à mesure. Mais moi, en fait, je te fais confiance dès le début. Et si jamais tu foires, après, tu perds ma confiance. Mais par contre, après, tu ne la perdras jamais. C'est fini, tu vois. Mais au début, je donne 100% de crédit à tout le monde. Même si les gens disent, ouais, lui, ce n'est pas une bonne personne. Oui, ce n'est pas ceci. Moi, je verrai avec mon expérience. Je te fais confiance. Si tu me mets une carotte, c'est fini, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et d'une manière générale, c'est de manière de fonctionner. Ça m'a toujours été bénéfique que de fonctionner à l'envers, de se méfier de tout le monde. Mais là, pour le coup, j'ai fait une erreur en faisant confiance à l'agoulement. Ça veut dire que j'avais pris, en fait, c'était quand je voulais créer mon entreprise de soins à domicile, tu vois, en tant qu'infirmier libéral. Ce n'était pas quelque chose de commun. Donc, je m'attends peut-être que c'est un peu plus commun. Mais à l'époque, quand je voulais le faire, ce n'était pas du tout commun. Et moi, j'ai juste eu cette idée. Ça veut dire que je n'ai même pas imité quelqu'un qui avait déjà fait. Je n'avais rien entendu au sujet de ça. C'est juste que j'avais lu Père Riche, Père Pauvre. Et Père Riche, Père Pauvre, il disait un truc très simple. D'ailleurs, ce livre, je te le conseille. Si tu ne l'as pas encore lu, tu déconnes de ouf. Il faut absolument que tu le lises parce que ça va tout vôtre ton état d'esprit. Ça va te montrer vraiment comment tu dois réfléchir, tout simplement, en fait, dans la vraie vie. De toute façon, tu l'as en description. J'ai mis un lien, j'ai mis les livres que je conseille. Et dans ce livre, il disait, ouais, il faut absolument, les gars, ne pas être à l'impôt sur la société. Non, à l'impôt sur le revenu, mais être à l'impôt sur la société. Parce que ceux qui sont à l'impôt sur le revenu, c'est ceux qui se font carotte de ouf. C'est ceux qui se font dépouiller. Alors que quand tu as un impôt sur la société, genre, tu as plein de systèmes qui peuvent permettre de payer moins d'impôts, etc. Et donc, du coup, moi, vu que j'étais déjà infirmier libéral à cette époque-là, ou non, je n'y étais même pas encore. J'allais devenir. J'étais sur le chemin pour devenir, mais j'avais un certain nombre d'heures à faire. Et bien, du coup, je me suis dit, OK, il faut que dès que je commence, il faut que direct je sois à l'impôt sur la société pour que je n'ai même pas besoin de passer par l'impôt sur le revenu. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai cherché, cherché. Et puis après, j'ai rencontré un gars qui faisait la même chose et qui était aussi à l'impôt sur la société. J'ai dit, comment tu as fait ? Il m'a envoyé vers un conseiller en patrimoine qui faisait ça. En sachant, là, moi, je n'y connais rien. Je suis salarié, je ne connais rien du tout au business. Rien. Je ne fais rien. C'est deux mondes différents, comme je le disais dans une autre vidéo. Quand tu passes des salariés à l'impôt sur la société, là, ou à ta propre société, mais ça n'a rien. C'est deux mondes différents. En fait, c'est pour ça que les gens, les salariés, ils critiquent tant les entrepreneurs parce qu'en fait, ils ne savent pas c'est qu'en fait. Mais quand tu bascule de l'autre côté, mais tu comprends tout de suite la vraie vie. C'est deux choses différentes. Les salariés, mon gars, tu es tranquille, tu ne fais rien. Tu es là, tu attends que ton salaire tombe. Tu n'as aucune, comment dire, tu n'as pas de compte à justifier quoi que ce soit, nanani, nanana, bref. Et donc, du coup, j'avais fait confiance aveuglément à ce conseiller. Et donc, il a bien fait le taf au début. Il faut dire ce qui est. Il a bien fait le taf au début, mais après, c'est la première année. Mais après, la deuxième année, il m'a fait payer pour pas grand-chose. Il m'a dit, oui, je vais m'occuper de ci, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci parce que j'avais des projets, je voulais racheter des franchises à l'époque, etc. Il m'a dit, oui, je m'occupe de tout, tu ne t'occupes de rien. Personne ne s'occupait de rien du tout. Après, j'avais fait confiance aussi. En fait, c'est lui qui m'avait mis en relation avec un expert comptable. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que pendant un an, deux ans, je crois, deux ans, je suis assez deux ans sans faire de bilan par rapport à la société. Et je m'en suis rendu compte parce que je voulais faire des investissements immobiliers. Donc, je crois que c'est deux ans, je pense. Deux ans ou trois ans ? Je ne sais plus, je pense que c'est deux ans. Deux ans ou trois ans, tu vois. Ben voilà, j'ai appris qu'il ne faut pas faire confiance aveuglément. Parce que c'est des erreurs que tu fais, tu vois. Là, je ne te parle pas de tes erreurs, mais après, c'est des erreurs qui te forgent, tu vois. Maintenant, c'est mieux que, par exemple, tu t'achètes une forme en ligne, il te dit tous les trucs qu'il faut faire. Comme ça, tu n'as pas besoin de toi-même te manger des carottes parce que j'aurais pu avoir des immeubles, tu vois, à l'heure actuelle. Et donc, du coup, ne pas faire confiance aveuglément. Parce que j'aurais dû, chaque année, vérifier, dire est-ce que c'est fait ça, est-ce que c'est fait ça, est-ce que c'est fait ça, ok ? Quatrième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir mis mon argent plus tôt dans un coach. Si jamais j'avais mis mon argent plus tôt dans un coach, ben, j'aurais dû les résultats beaucoup plus rapidement, tu vois. Déjà, j'ai été vite par rapport à ce que je fais, tu vois. Parce que, du coup, ben, justement, j'ai pris un coach qui m'a fait gagner au moins 3 ans, je pense, au moins 3, 4 ans, je ne sais pas, un truc comme ça. Et si jamais j'avais fait ça plus tôt, ben, j'aurais dû les résultats plus tôt, tu vois. Donc, c'est une des erreurs que j'ai faite. Au lieu de, par exemple, partir dans 50 000 séminaires, alors, c'est bien les séminaires, c'est important, ça te permet d'échanger, d'avoir des contacts, et c'est bien, tu vois, ça te motive et tout. Mais, à un moment donné, j'en ai fait trop, tu vois. Ça ne sert à rien de faire tous les séminaires de la planète, tu vois. Tu en as fait, une fois que j'en avais fait 2, 3, ben, c'est bon, quoi, tu vois. 2, même, ça suffit. Le plus efficace, surtout que moi, ce que je voulais, c'est simple. C'est un plan de route, on me dise quoi faire, qui est quelqu'un qui me coache aussi au niveau du mindset, parce que même si je crois que j'étais un ouf, que je vais tout péter, je suis invincible, la vérité, c'est que j'avais des blocages, et tout le monde a des blocages. Donc, si tu es dans mon cas, arrête de croire que tu as un ouf et que, genre, tu n'as besoin de personne pour réussir. Si jamais tu avais besoin de personne pour réussir, tu aurais déjà les résultats que tu veux dans ta vie dès aujourd'hui. Il faut juste faire preuve d'humilité, et s'il faut un coach, il faut prendre un coach et tout. Après, c'est vrai que le coach, c'est plus cher que de déjà prendre une formation en ligne, mais il commence déjà à prendre une formation en ligne, c'est ce que j'ai fait. Après, avec l'argent que tu génères grâce à la formation en ligne, après, tu prends un coach pour pouvoir aller encore à l'état beau dessus. Donc, une des erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas avoir pris un coach plus tôt. Et même, je mets ça, même le coach, je le mets même en priorité avant même les... Comment ça s'appelle ça ? Les groupes privés où on se voit tous ensemble, là, j'oublie, les masterminds. Les masterminds, si jamais tu dois payer pour rentrer dans un mastermind, moi, je te conseille de mettre d'abord ton argent dans un coach. Première chose que je conseille sur mon expérience, parce que moi, j'ai fait tout. J'ai tout fait. J'ai fait livre, formation, séminaire, mastermind, coach. Donc, du coup, je peux vraiment te dire où est-ce qu'il faut aller. Donc, déjà, première chose, si tu n'as pas d'argent, c'est le livre pour ouvrir ton mindset. Le livre ne va pas t'aider à te dire comment faire pour pouvoir gagner de l'argent. Tu ne vas pas avoir le plan étape par étape. Ça, c'est le rôle de la formation en ligne. Donc, le livre, toujours en lire pour toujours avoir un aspect d'ouverture, des stratégies long terme, une façon de penser qui va te permettre de faire de l'argent. Tu peux faire ça grâce aux biographies. Tu peux calquer ton mindset, ton état d'esprit à la personne de la biographie que tu lis. Par exemple, c'est Sardin Schoenegger. Tu peux avoir des longues feuilles de route pour, par exemple, tout ce qui est marketing, qu'est-ce qui est intéressant de faire, etc. Comment fonctionne l'être humain, etc. Comment avoir confiance en soi, par exemple. Mais tout ce qui est plan de route pour pouvoir créer un business en ligne, par exemple, comme influenceur 2.0, tu ne trouveras pas ça dans un livre. Il faut juste arrêter de dire, les gens qui te disent, « Ouais, juste avec les livres, je vais donner une riche. » Ou « Juste avec des livres, je vais faire 10 cas par mois. » Ils te mentent. Et si jamais il y en a un qui arrive à le faire, ce sera une exception. Ne prends pas ça pour un cas général. Et franchement, je serais curieux de savoir, s'il y en a un qui arrive à faire ça, qu'ils prennent contact avec moi. Tu n'as aucun bagage. Tu n'as pas fait de marketing avant, rien. Tu n'as rien, tu ne dis que des livres, tu fais 10 cas. Montre-moi comment tu fais. Tu ne sauras même pas comment faire une page de capture. Bref, donc ça, deuxième chose, le plan de route, c'est la formation en ligne. Après, troisième truc, c'est coach. Dès que tu fais de l'argent en ayant appliqué ta formation en ligne, prends un coach. Prends un coach par rapport à là où tu vas aller, que ce soit au niveau du mindset, que ce soit si c'est un coach business, c'est encore mieux. Comme ça, tu as les deux, cumulé, mindset et business. Mais troisième truc, c'est dire, « Mais tu veux passer au stade suivant, c'est sûr qu'il faut prendre un coach. » C'est sûr. En tout cas, ça va te faire gagner du temps. Après, tout ce qui est mastermind, mastermind, c'est plus genre un cerveau collectif. Ça veut dire que tu vas te réunir avec des gens qui ont le même mindset que toi. Ça va te permettre de péter des barrières. Si jamais tu as des gens, par exemple, qui sont beaucoup plus élevés que toi, ils font des 100 cas par mois, tu n'en as jamais vu avant. Et tu vas juste voir que c'est des gens normaux, c'est des gens comme toi. Tu ne seras même plus impressionné par le fait que 100 cas par mois, c'est beaucoup. Ça va même devenir ta norme. Et pour toi, tu vas te dire, « Putain, si je ne suis pas à 100 cas par mois, c'est un truc de ouf. » Alors que si tu restes avec des gens qui sont dans ton entourage, du coup, ça te permet d'augmenter tes standards, tes normes, si jamais tu es dans un mastermind, en tout cas, où le niveau, il est élevé. Et puis, ça permet après de faire des connexions parce que par rapport au séminaire, le séminaire, tu ne vas qu'une fois, alors que le mastermind, en général, vous voyez plusieurs fois. Donc, ça peut te permettre de créer des amitiés avec des gens et faire des mêmes, des partenariats avec des personnes et faire de l'argent. Voilà à quoi ça sert pour moi, le mastermind. Le séminaire, c'est pour avoir un petit pic de motivation, rencontrer des gens, etc. Voilà à quoi ça sert. Après, oui, tu vas apprendre quelques trucs, quelques notions, un peu comme un livre, tu vois. C'est comme quand tu lis un livre, quand tu vas dans un séminaire, si jamais tu débutes, en tout cas, tu n'as jamais fait de séminaire où tu… Ouais, tu débutes. Eh bien, c'est sûr que là, tu vas te prendre des trucs dans ta tête, tu ne vas pas comprendre. Tu te dis « Ah ouais, c'est vraiment possible, ah ouais, etc., etc., etc. » Mais ce n'est pas en ayant un séminaire que tu vas avoir le plan d'action clair pour pouvoir passer à l'action, tu vois. Donc, les premiers trucs que moi, je conseille direct, c'est lire. Ça, c'est bien pour le mindset. Ou tu regardes des vidéos sur YouTube. Ça permet aussi de voir ton état d'esprit, comme maintenant. Après, tu fais formation en ligne. Donc, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Tu t'enfermes de ta chambre, tu fais de l'argent. Une fois que tu as fait de l'argent, tu prends un coach si jamais tu veux aller au level encore supérieur. Cinquième erreur que j'ai faite lorsque j'ai commencé, c'est d'avoir commencé sur un marché qui était trop petit. Genre, le marché du saxophone par rapport à mes objectifs. Alors, je précise par rapport à mes objectifs. Le marché du saxophone était trop petit, mais ça, je ne le savais pas. Donc, malgré que ça m'a permis de faire un lancement à 20 000 et que même j'ai fait entre 2 000 euros en moyenne, on va dire, sur ce business-là tous les mois en automatique. Du coup, je ne m'en occupe même plus. Mais c'est pour ça qu'après, j'ai changé. Donc, dans un sens, c'est bien parce que ça me permet d'avoir de l'expérience dans un business en ligne. Et du coup, je peux partager cette expérience sur cette chaîne-là avec toi, tu vois. Parce qu'après, je l'ai fait aussi sur la santé. Et pourquoi j'ai bougé après de marché ? C'est parce que tout simplement, je voulais un plus gros marché pour pouvoir augmenter beaucoup plus mes revenus. Le truc avec ça, c'est que, OK, ça me donne l'expérience et ça me donne une sorte de légitimité pour pouvoir te parler du business en ligne et comment faire de l'argent en ligne. Bien que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. J'ai cette légitimité ou pas, je n'ai pas l'impression que ce n'est pas ce qui joue dans la balance, concrètement. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais fait le business en ligne avant ou pas avant. Et pourtant, qui proposent de t'accompagner pour pouvoir faire un business en ligne. Et pourtant, ça ne gêne personne, tu vois. Donc, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que si jamais j'avais commencé directement sur un marché qui était grand, ça ferait, par exemple, depuis 2016 que je serais sur le même marché. Donc, forcément, j'aurais beaucoup plus d'abonnés, j'aurais beaucoup plus d'impact, j'aurais des finances qui seraient plus élevées, etc. Tu vois, là, concrètement, au moment où tu regardes cette vidéo, ça fait deux ans que j'ai commencé cette chaîne. Donc là, si j'avais commencé depuis 2016, tu imagines, ça ferait 5 ans. Donc, ça serait plus du double. Donc, c'est une erreur que j'ai faite et j'en parle aussi dans les financeurs 2.0. Quand vous choisissez votre marché, choisissez par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Et je dis exactement, par rapport au marché que tu choisis, quel revenu tu peux espérer. Et après, évidemment, il y a toujours des exceptions. Autre erreur que j'ai faite quand j'ai commencé le business, c'est de faire des choix uniquement par rapport à l'argent. Ça, j'y pense plutôt par rapport quand j'ai voulu faire infirmier libéral. OK, je ne te parle pas d'infirmier classique. Mais quand j'ai voulu faire infirmier libéral, je me suis dit, bon, on peut faire de l'argent dans ce domaine-là. Je vais m'y mettre à fond et c'est comme un autre métier. Je ne vois pas pourquoi ça poserait de problème. J'avais déjà été électricien chez les pompiers. J'avais fait quoi d'autre ? C'est tout, en fait ? J'avais fait électricien chez les pompiers. Oui, je crois que c'est tout. J'avais fait électricien chez les pompiers. Mais je me suis toujours dit, bon, je peux faire n'importe quel métier à partir du moment qu'ils payent. Tu vois, nous, on est en mode, surtout quand tu es salarié, bon, tu te dis, je peux faire n'importe quel métier à partir du moment qu'on me paye. C'est bon, tu vois, je fais un métier pour pouvoir gagner de l'argent, etc. Et quand les gens me disaient, ouais, mais non, mais il ne faut pas faire les choix pour faire par rapport à l'argent et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, tu as raison. Donc, moi, l'argent, après, on verra. Tu vois, c'est ce que je disais. Eh bien, je peux te dire que quand j'ai fait infirmier, en fait, quand j'étais infirmier normal, j'allais, tu vois. Après, quand j'ai basculé à l'infirmier libéral, mais ça ne me correspondait pas du tout, en fait. Ça ne me correspondait pas du tout, en fait. J'ai trop de passion autour de ma vie pour que mon boulot, en fait, prenne plus de place dans ma vie que ma vie personnelle, en fait. Tu vois, ce n'est pas possible. Ou à moins que ce soit un métier ou un boulot comme ce que je fais maintenant où là, ça ne me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne. D'où pourquoi il ne faut pas faire ses choix par rapport à l'argent ? Je ne choisis pas quelque chose à faire par rapport à l'argent. Il faut vraiment que ce soit un truc qui te passionne. Alors, je sais que tu vas dire « Ouais, c'est ça, tu as raison. Dans moi, l'argent, on verra. » Mais je peux t'assurer parce qu'un infirmier libéral, malgré que je gagnais bien ma vie, je n'étais pas bien. Déjà, j'étais KO, je n'avais pas de vie. Je ne pouvais même pas sortir le week-end. Moi, j'étais KO. Même quand j'étais de repos, je me disais « Bon, je ne préfère pas sortir parce que je préfère ne pas être trop fatigué pour pouvoir enchaîner la semaine d'après. Je me levais à des heures pas possibles. Le saxo, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lâcher parce que je ne pouvais même plus m'entraîner, je ne pouvais même plus jouer. Non, mec, ce n'était pas une vie, gars. Je peux t'assurer et pourtant, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'à l'infirmier libéral. Et après, j'ai arrêté, j'ai lancé mon business en ligne. Je peux te dire que ça m'a pris 5 ans, tout ça. Le temps de faire mes études, j'ai quitté un travail, j'étais chez les pompiers de Paris, j'étais bien, je jouais au foot normal avec les collègues, le mardi et le jeudi matin. Ils m'ont dit que c'est fini ça maintenant, mais à l'époque, ça déchirait, mec. On se levait mardi matin et jeudi matin, on faisait un foot pendant deux heures. C'était la fête, OK ? J'avais quitté mon logement de fonction. J'étais à Tour Pliel dans le 93. J'avais le métro juste en bas, OK ? Un bel appartement, 75 mètres carrés, deux chambres. J'étais bien, OK ? J'ai tout quitté pour arriver au point final parce que je voulais gagner plus d'argent infirmier libéral pour m'apercevoir que sinon, ce n'était pas possible. D'ailleurs, je n'ai pas fait long feu. J'ai dû faire un an et demi et j'ai vite trouvé une solution. J'ai pris un employé, j'ai créé une société pour pouvoir fuir parce que ce n'était pas possible. Donc, erreur que j'ai faite et après, tu me diras, ça m'a fait de l'expérience parce que c'est mes premiers business mais franchement, ça m'a fait de l'expérience. Ça m'a fait d'avoir un diplôme. Je n'avais jamais eu de diplôme. Je ne regrette pas. Ce qui est fait est fait. Ça m'a donné de l'expérience. Ça m'a donné des avantages. Ça m'a permis de découvrir d'autres choses aussi. Mais je pense que c'est une erreur de faire ces choix par rapport à l'argent uniquement. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, je ne le referai plus. Et d'ailleurs, le choix d'après, c'est d'avoir carrément arrêté cette société. Même si je ne travaillais plus, je n'étais plus dans les soins. J'étais le superviseur. Malgré ça, je me suis dit non, je préfère faire un truc qui me passionne. Le business en ligne, je kiffe faire des vidéos sur YouTube. J'avais commencé en parallèle avec le business en ligne sur le saxophone. Après, j'avais fait la santé. Et après, j'attaquais ici parce qu'en gros, comme je veux dire dans le point d'après, pourquoi j'avais attaqué la santé. Ah ben non, j'aurais dû te le dire dans le point d'avant. En fait, j'avais attaqué la santé parce que je voulais attaquer un plus gros marché que le saxophone parce que le saxophone, c'était trop petit. Et après, je n'avais pas fait et pourquoi j'avais fait la santé, je n'ai pas fait le business directement, ce que j'aurais dû faire parce que j'ai encore perdu du temps. tout simplement parce que je ne me sentais pas légitime pour pouvoir me lancer dans le business que maintenant, de vous parler de comment créer un business en ligne. Tu vois, là, tu me vois comme ça, je fais des blagues et tout, mais genre, je ne me sentais pas légitime, j'avais peur, je ne sais pas, j'avais peur, il faut dire la vérité, j'avais peur de me lancer dans le truc du business, dans le marché du business parce que je me suis dit que je ne me sentais pas légitime. Voilà. Alors qu'il n'y avait aucune raison. Mais quand tu as des croix dans ta tête, tu es foutu, c'est pour ça, il faut les exploser, il faut les péter. Donc surtout les gars, ne faites pas le choix uniquement pour l'argent. Essayez d'allier ça à une passion. Après, si tu sais que tu vas faire ça pendant un petit moment seulement, ok, c'est peut-être pendant un an, tu vas faire un truc qu'il faut que ça te saoule de faire, mais tu sais que là, pendant un an, tu fais ça et après, tu vas changer. Là, c'est bon, tu vois, tu vois, à la limite, c'est juste une question de mindset. Est-ce que tu auras l'état d'esprit pour rien lâcher pendant un an même si c'est relou de ouf, tu vois. Mais moi, dans mon cas, tu vois, ça m'a pris 5 ans de ma life, ça m'a fait déménager, changer de pays parce que bon, je ne sais pas, même si la Guadeloupe, ça appartient à la France, c'est comme si tu changes de pays. J'ai tout chamboulé dans ma life pour au final, m'apercevoir que non, ça ne fonctionne pas, non, ce n'est pas comme ça la vie, les gars. Septième erreur que j'ai faite quand j'ai commencé, c'est le syndrome de l'objet brillant. Oh là 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 là. C'est pour ça, les gars, je ne vous en parle, je dis ne tombez pas dans ce piège-là, les gars. Le truc de, tu commences à faire business en ligne, après, tu entends parler des commerces, tu veux faire des commerces. Après, tu vois du trading, tu te dis, oh là là, je vais faire du trading, le gars, il fait trop d'argent. Après, tu vois ci, tu vois ça. Après, tu entends ton truc abonnement. Après, il y a tellement de trucs aujourd'hui pour pouvoir faire de l'argent. T'es là, t'es là, t'as envie de tout faire, tu penses que tu peux tout faire mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que ce n'est pas vrai et jusqu'à aujourd'hui, je lutte pour pouvoir, je dis non, reste concentré. Là, mais attends, j'arrive mieux à gérer. Je ne me laisse pas emporter genre syndrome de l'objet brillant, je reste sur un truc, boum, voilà. Un truc et deux trucs maximum, maximum, mais il faut rester sur un truc. Il y aura toujours des opportunités, il n'y en a pas meilleure que d'autres, il y a de l'argent à faire partout, ok ? C'est juste, choisis-en un et ne bouge pas. Surtout quand tu viens de commencer là, tu ne génères même pas encore de cash, rien, tu commences à vouloir faire trading, en même temps, influenceur 2.0, en même temps, e-commerce, tout ça, tu fais tout en même temps, tu fais tout, tu auras des résultats nulle part, c'est garanti, je te le garantis, 100%. Si tu fais deux trucs en même temps, tu commences deux business en même temps, tu auras zéro résultat ou sinon de très faibles résultats. Ça, c'est clair et net, ça, c'est clair. Je te le dis. Déjà, c'est difficile de réussir dans un seul business, malgré que tu t'enfermes dans ta chambre. Ça peut prendre du temps, genre 6 mois, 1 an. Enfin, je l'avoue, c'est relatif, 1 an, ce n'est pas grand-chose dans la vie. Mais pour te dire, en général, c'est ça, les gens, ça prend un an, 6 mois, 1 an, 6 mois, 1 an. Et tu es bien, tu commences à générer du cash, tu commences à être bien, tu vois. Donc, si tu fais deux business en même temps, mais laisse tomber, c'est mort, moi, je te le garantis. Tu fais ce que tu veux. Tu vas voir une interview, tu vas voir une publicité sur YouTube, machin, machin, ah ouais, ah, nouvelle opportunité, ah ouais, non, je change. Parce que ce que tu es en train de faire, tu as l'impression que ça n'avance pas, que tu n'as pas de résultat, alors que c'est un effet cumulé. Même si tu as l'impression que tu stagnes, qu'il ne se passe rien, en fait, ça se cumule. Tu as l'expérience que tu cumules, boum, boum, tu passes à l'action. Forcément, si tu as une formation en ligne, en plus, que tu suis étape par étape, tu sais que tu es dans le bon chemin, c'est juste qu'il faut insister. Si tu as même, tu n'as pas de formation en ligne, tu fais comme ça au hasard, ou tu prends des trucs sur du contenu gratuit, sur YouTube, ah oui, évidemment que tu vas galérer, tu ne sais même pas si tu es dans la bonne direction. Tu prends des stratégies de tout le monde, un peu partout, ah non, ça ne fonctionne pas. Mais sinon, reste focus et persévère, c'est dire, mais tu sais que tu suis un truc, ok ? Info 2.0, si tu sais ce que je te dis, dans 6 mois, tu fais de l'argent. Ce n'est pas possible de ne pas en faire, en fait. Ce n'est pas possible. Et dernière erreur que j'avais faite, je ne sais pas si c'est une erreur, mais du coup, en fait, j'en ai déjà parlé, c'était le syndrome de la légitimité. Je ne me sentais pas légitime pour me lancer dans le marché du business, c'est ce qu'on appelle ça sur YouTube. Les gens qui font du business, je ne me sentais pas légitime. Et du coup, c'est une erreur parce que j'ai perdu du temps aussi par rapport à ça. J'ai perdu grave du temps, ok ? Je tourne autour du pot et puis finalement, après, et c'est là que tu vois que quand tu n'as pas de fausse croyance, tu n'as pas d'excuses dans ta tête, mais tout s'accélère parce qu'une fois que j'ai débloqué ça grâce à un coach et certaines conversations que j'ai eues avec d'autres personnes, une fois que j'ai débloqué ça, mais boum, le jour même, le jour même, je tournais déjà ma première vidéo et je la postais déjà sur YouTube. Non, peut-être le lendemain, le lendemain. Dès que j'ai fini la dernière conversation avec le gars, boum, j'ai dit, je vais faire demain, boum, clac, j'ai enchaîné une vidéo par jour direct et puis après, tout a changé, puis après, les opportunités, puis après, je suis devenu, j'ai des conseils, j'ai coaché et on est là où j'en suis, J'ai des résultats, j'ai changé la vie de personne, tu vois ? le fait d'avoir moi, travailler sur moi, ça a impacté la vie de d'autres personnes, tu vois, il y en a qui sont indépendants financièrement maintenant, alors que si jamais je suis resté dans mon coin, ah ouais, c'est pas possible, etc., ben j'aurais pas pu aider les gens, j'aurais pas pu aider mes coachés, ok ? Donc du coup, c'est pour ça, je te dis, aujourd'hui, si t'as pas les résultats que tu veux dans ta vie, c'est pas une question de stratégie, tu cherches la dernière stratégie, il y a la mode, le secret, le dernier secret, c'est pas une question de stratégie, c'est dans ta tête mon jeu, c'est tout, c'est juste arrête de bullshiter, arrête de chercher des excuses, arrête de crier à l'arnaque toutes les 5 minutes, juste prends la bonne information, choisis ce que tu veux faire, passer à l'action et persévère, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est un petit peu mon retour d'expérience, je pense que j'ai fait le tour, ouais, j'ai fait le tour de toutes les erreurs que j'ai faites lorsque j'ai commencé, enfin toutes les erreurs, il doit peut-être en avoir d'autres, mais là, je ne les ai pas en tête. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, un j'aime pas parce que toi, tu ne fais jamais d'erreur, parce que toi, comme tu as fait un bac plus 5, toi, tu ne fais pas d'erreur, donc c'est bon, tu connais déjà tout, tu n'as pas le temps de te former, mais pourtant, tu es fauché. Voilà, ok ? Donc si jamais tu veux aller plus loin, que tu sais que voilà, faire sur 2.0, parce que tu as compris que l'argent suivait l'attention, ok ? L'attention, il est où aujourd'hui ? Il est sur les réseaux, ce n'est pas pour rien que tous les stars préférés que tu chéris, tous les entrepreneurs sont sur les réseaux, ok ? Ils sont sur Instagram, ils sont sur YouTube, les gars. Donc à un moment donné, si tu n'as pas ta chaîne YouTube, comment ça se fait ? Ok ? Et moi, je te partage directement toute l'expérience que j'ai par rapport au business en ligne, comment gagner de l'argent grâce aux formations en ligne et bien plus parce que tu développes ton personal branding, tu développes tout en fait. Tu développes comme une chaîne de télé en fait. Ok ? Ton Instagram, c'est super puissant, ce n'est pas juste là liker des gens, ce n'est pas les gens que tu regardes et montres leur live. C'est un canal comme genre TF1, ok ? Après, il faut juste savoir comment faire de l'argent, à faire sur 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce que l'idée, c'est de ne pas faire de l'argent genre quand tu as je ne sais pas combien, 300 000 abonnés. Ok ? L'idée, c'est de faire de l'argent direct comme moi, j'ai fait avec le saxophone avec 1 000, 2 000 abonnés. Tu vois ? J'ai fait un lancement, ça fait 20 000 euros en une semaine. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu as tout en description où tu vois, la faire sur 2.0 pour pouvoir te lancer. Arrête de réfléchir, pas juste à l'action. C'est super accessible. C'est pour ça que je l'ai mis à ce prix-là. Donc arrête de chercher des excuses et passe à l'action. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada